Il avait brisé un tabou dans la mesure où il était un des très rares, peut-être même l'unique officier supérieur dans l'armée française, soldat qui avait participé à la guerre d'Algérie, avoir totalement assumé et de cette manière revendiqué dans son livre ce qui s'était passé pendant la bataille d'Alger, alors que beaucoup d'autres militaires français avaient non seulement nié leur participation, mais rejeté comme ça d'un revers de main cette pratique dont on sait qu'elle était assez courante pendant cette période de la guerre d'Algérie.